bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock nouvelle vidéo mais aussi nouvelle année les amis donc excellente année à tous merci d'être au rendez vous depuis maintenant plusieurs années je vous souhaite que le meilleur et que du bonheur pour cette année 2023 beaucoup de choses à voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informés de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez aussi à droite sur l'overlay c'est très très simple en 2023 comme en 2022 de rejoindre le discord pour éclater les 4000 abonnés sur le discord et on vise bien plus haut sur la chaîne le prochain palier c'est les 12000 évidemment 2023 on va l'éclater et bien plus encore les amis commençons avec les mises à jour les nouveaux events qu'on a eu qui ont pop notamment la crise de séroli avec une petite particularité puisque il y a le mode légendaire à présent de la crise de séroli et on va le tester ensemble je n'ai pas encore testé j'ai fait zéro essai je voulais garder ça avec vous alors on a deux jours 15 heures six minutes et 25 secondes pour finir la crise de séroli apparemment c'est très tendu ce mode mais avant cela on a eu une petite surprise déjà sur les défis de bas puisque lilith nous a fourni durant le week-end des retours des développeurs on va aller voir ça et on a eu le résultat des premiers matchs les one vie sans surprise ont gagné les 60 gt également et on parira vendredi sur ce premier tour alors évidemment on a perdu un notre premier match nos premiers paris forcément puisqu'on a parié en contre-côte c'était la seule chose intéressante à faire et on va voir ce qu'on parie pour cette finale le but étant bien évidemment de plier le store allez on passe au def feedback immédiatement et voir ce que lilith nous a réservé alors il y a si vous regardez bien on regarde le détail il y a un total de sept questions en recherche populaire vous voyez je sais pas pourquoi ça bug un petit peu tiens regardez le gift code 25 u p g x c a r x on a des smiley et catherine pour le fermer ce petit truc de recherche populaire non on est obligé de le garder bon bah ok merci lilith donc question numéro une vous le voyez c'est des def feedback ont été publié le 30 décembre mais qui date du 28 la question numéro une il nous demande s'il vous plaît les joueurs demandent au dev s'il vous plaît activer les notifications sur le téléphone et sur pc sur tablette aussi les gars lorsque un membre d'alliance se fait rallier aucun flag ou une forteresse ou un site un noly site les sites sains les lieux sains se font rallier ça serait vraiment super bien ça d'avoir un genre de chose de pouvoir prévenir en plus quand quelqu'un se faire rallier ils disent que ça c'était bien reçu la demande super ils vont le considérer pour optimiser le système de notification en fait les répondent pas vraiment ils disent ok merci pour ta proposition on va prendre ça en compte dans un futur mais pas pour le moment donc ils ne disent rien là dessus super c'est dommage parce que c'est quelque chose d'ultra simple à faire question numéro 2 ajouter la possibilité de désactiver le fait de pouvoir targueter un allié bleu quand on fait de l'open field c'est sûr que parfois quand on se bat sur l'open field on se trompe et on va quand on va faire un cliquer glisser on va targuerter un allié et au lieu d'aller se battre et ben on va rejoindre son groupe on va se mettre à côté lui ça sert strictement rien ils disent merci c'est une très bonne suggestion déjà qui qui a pu publier ces suggestions là on se demande ils sont actuellement en train de travailler à une optimisation de des features pour améliorer la sélection la performance de la section durant les batailles et l'open field alors ça c'est sûr ils vont le mettre à jour puisque alors peut-être pas comme on le demande là comme c'est demandé dans la question mais on le voit depuis ces dernières semaines lilith optimise énormément le mode de combat on open field ça va très certainement dans le même sens que leur politique de vouloir lancer une une ligue d'e-sport sur rock donc pour ça il faut vraiment que tout soit au top donc c'est normal qu'ils se penchent là dessus question numéro 3 d'ailleurs que veut dire le s de s 1 s 2 s 3 j'aimerais bien savoir n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez suggestion peut-être je ne sais pas en tout cas question moi j'aurais mis à leur place mais je parierai sur suggestion mettez moi votre avis en commentaire les amis question numéro 3 suggestion numéro 3 can you please est ce que vous pouvez h activer j'ai dire acheter l'habitude de lilith argent pouvez vous activer une fonctionnalité pour bloquer pour verrouiller la fonction armise tab in the armise tab dans le tableau alors attendez can you please adlock function alors je ne comprends pas la question activé parce que parfois quand il sélectionne une marche et qui double tag sur un commandant icône ça sélectionne ça sélectionne tout il voudrait qu'on puisse désactiver ou seulement loquer une troupe et quand on sélectionne sur le côté ça on ne peut sélectionner qu'elle ok pour éviter toutes les sélectionner en même temps par exemple quand on voit au combat par exemple il doit avoir le genre de problème vous envoyez des troupes qui vont farmer d'autres qui vont se battre et bien quand on va faire un double tag sur celle qui se bat pour sélectionner que celle qui se bat et bien on va se retrouver à sélectionner même notre troupe qui sont en train de farmer c'est ce qu'il le dit c'est ce qui suggère à mon avis ils disent que c'est une très bonne suggestion ils travaillent pour améliorer ce système de select all features ouais ça serait pas mal ça c'est une bonne une bonne idée je sais pas si vous avez bien compris mais si vous double cliquez dans le si vous sortez vos cinq troupes et qu'à droite dans les dessins des des commandes dans les icônes des commandants sur la droite vous double cliquez sur l'une d'entre elles et bien ça va les sélectionner les cinq quel que soit leur lieu sur la carte contrairement à quand vous double cliquez sur la troupe qui est sur le terrain ça sélectionne que celles qui sont visibles à l'écran l'idée lorsqu'on double clique sur le tableau à droite ça ne sélectionne que une partie des troupes et qu'on puisse en verrouiller en rendre non sélectionnable comme celle qu'on envoie en farming par exemple ce serait une très bonne idée suggestion numéro 4 ajouté un compte un compteur des speed up dans le jeu qui on pourrait automatiquement savoir combien on a deux jours d'accélérateur en stock ok merci pour le retour ils vont définitivement ajouter cette suggestion dans le futur dès que ça sera mis dans un update pour la sale en coûte rien de faire ça pute y et j'ai mais enfin ça coûterait ça peut-être leur faire perdre l'achat de bundle parce que des mecs vont se rendre compte qu'ils ont suffisamment et pas besoin de bundle mettez y kg dans les coffres en or ce serait bien ce serait vraiment bien il y était tout au début du jeu un pour les tout premiers serveurs avec richard comme je voulais dire donc des nouveaux et on apprend la house sélective commander d'autres commandants vont être rajouté à la ligne ou même carotte on leur parle des coffres en or et nous parle des co des bundles de coffres on peut avoir les commandants le bundle journalier donc ils nous disent qu'ils ne mettront pas y et g dans les coffres en or puisque eux ils préfèrent qu'on lâche notre thune en achetant des daily bundle au moins là c'est clair suggestion numéro 6 autoriser les r4 et les r5 à kicker des personnes des alliances de structures d'alliance lorsqu'on est sur notre royaume d'origine cette ficture existe cette option existe quand on est en kvk mais n'existe pas sur le royaume d'origine alors ça je ne le savais même pas qu'elle n'existait pas sur le royaume d'origine et 10 sera très utile lors de la construction de flag pour générer des crédits ils disent merci pour ce retour on comprend la nécessité d'avoir un management d'alliance efficient même lorsqu'on est sur notre royaume d'origine pour assurer un environnement équilibré et faire enfin ils n'utilisent pas à faire mais c'est ce que ça sous-entend pour tous les joueurs ils encouragent c'est marrant ça regardez ils encouragent les gouverneurs à adresser cette issue cette problème via internal communication plutôt que de forcer à plutôt que de forcer cette option à kicker des joueurs de la structure donc en gros ils disent qu'ils vont pas rajouter cette ficture et que si on a un problème sur le royaume d'origine et bien il faut mieux communiquer ça leur coûterait rien de le faire en tout cas je comprends pas qu'ils le fassent pas pour éviter peut-être le harcèlement de certains joueurs ce serait pas bête pour que suggestion la dernière la numéro 7 ajouter de nouvelles maps à champions de l'olympe ils disent merci pour cette étude question comme d'habitude ils sont en train de réfléchir à ajouter justement une nouvelle map aux champions de l'olympe dans un futur update c'est tout pour cette défilé bac on n'y apprend pas grand chose en fait sur cela c'est pas les meilleurs qu'on ait vu c'est même quasiment que des améliorations mineurs peut-on dire mais au moins l'ilite continue de communiquer régulièrement c'est pas mal du tout d'avoir cette info ces infos il faut on est sur un rythme de au moins un des feedbacks par mois faudrait vraiment que l'ilite continue comme ça en 2023 même toutes les quinzaines ça pourrait être bien en plus des patch logs qu'on sache exactement vers quoi il se dirige comme promis les amis on va tester ensemble la crise de séroli en mode légendaire alors j'ai juste été le dans le magasin voir s'il y avait des nouveautés je n'ai rien vu de nouveau et là j'en appelle à votre mémoire laser les amis est ce que en mode légende il ya une grosse différence avec le mode démoniaque entre abba je peux le faire moi même 2250 et si je passe en légende combien de pièces il me donne 2660 donc pas besoin de votre mémoire laser mais s'il y a une différence n'hésitez pas à me le dire ils ont peut-être changé et diminué le mode démoniaque qui sont capables de faire ça diminuer le mode démoniaque pour nous faire croire que que les récompenses sont nettement supérieures on va tester la plus simple de toutes celles qui sont là je dirais que dans l'ordre la plus simple c'est une frida suivi de astrid suivi de akéoc puis thorny et le plus difficile d'écart dans ceux qui sont là puisque ça change parfois on va commencer par frida on va essayer de trouver quelque chose d'assez simple en attaque je vais prendre du dps rage contrôlée voilà j'enregistre on va rechercher apparemment les premiers retours que j'ai eu de certains d'entre vous un sur discorde qui m'ont déjà alerté de la difficulté du mode légendaire le problème viendrait surtout du fait de trouver un groupe avec ce qu'on lorsqu'on fait du hasard lorsqu'on prend des groupes aléatoires comme je le fais là un groupe avec des joueurs qui vont plutôt bien jouer et non pas juste bourriner comme avant là déjà vous le voyez je me trouve bon j'ai plutôt de la chance j'ai un tank et un healer mais en termes de puissance 51 et 53 millions alors vous allez me dire bah ouais mais toi tu as que 69 millions ouais j'ai 69 millions mais mon duo que je sors il est au max il a pas mal d'items iconique le stuff il est quand même de haut niveau là c'est déjà un peu mieux donc on y va il ya comme trois il faut qu'il déconne le mec un changer voilà mettez-vous en dps bon de healer un dps vas-y faut qu'ils valident on va voir ce que ça donne tout de suite normalement frida frida ça passait jusqu'à présent tout seul donc vous voyez moi je sors plutôt du lourd un très bon binôme zianyu avec nefsky il va bien bourriner au niveau du stuff vous connaissez mon stuff parker tu en légendaire je suis en iconique sur eux on va voir là le binôme qui est sorti normalement je devrais être le plus gros dps attaque tout de suite c'est moi qui a attaqué immédiatement on va voir on est bien tous là on est bien tous là il faudrait que lia j'ai dire que le temps qu'on reprenne mais il n'y a pas tant que donc j'ai bien fait bourriner je claque mais tout de suite je claque hop je claque tous mais mais ce qu'il voilà je me remets un petit il et on va voir ce que ça donne c'est bien moi qui est le lead du dommage pourquoi saladin il s'en va regarder pourquoi saladin s'en va juste il voulait éviter mais qu'est ce qu'il va faire tu vas prendre la zone tu vas peut-être faire saladin là déjà il joue n'importe comment alors déjà ça va faire plus dix heures dizaines de secondes qu'on a commencé on est à peine à 77% on le voit là elle est beaucoup plus balèze frida frida il faut savoir qu'avec en mode démoniaque moi pour vous donner une référence quand je jouais contre elle hop là on va se remettre un petit soin quand je jouais contre elle soit on la défoncer avant même qu'elle se mette la première fois le bouclier soit on était à genre entre 5 et 20% lorsqu'on était un groupe l'eau en dps parce que je prends que des groupes aléatoires là elle va se mettre son bouclier on va être à peine entre 55 et 60% je pense on sera même pas la moitié ce qui veut dire qu'il va falloir s'y reprendre à trois fois normalement donc deux boucliers avant de réussir à la défoncer ce qu'on va réussir à aller plus bas encore en terme de dps le guan qui est derrière il fait pas mal aussi là et voilà regardez on est à 52 ça peut être descendre à 51 voilà 51% donc on va devoir se manger deux fois son bouclier alors il ya déjà l'autre là bas il fait n'importe quoi on va devoir se manger deux fois son bouclier est ce que est ce que les loirs vont la île ou pas parce qu'ils pourraient rajouter apparemment on m'a dit que sur certains boss les loirs arrivait à il le boss mais c'est peut-être pas cela et encore une fois là j'ai choisi volontairement le boss le plus facile qui était présent et on le voit déjà même avec le plus facile c'est déjà beaucoup plus difficile il ya du il qui passe dans tous les sens faut les claquer les mecs c'est eux mêmes qui se villent d'accord donc je ne crois pas que par le passé les loirs se lient se il est un avant je pense que ça c'est une petite nouveauté ce qui fait que de l'autre côté il va être en galère pour claquer le loir tout seul faut bien que nous et puis il faut sortir de la zone il ya du poison là maintenant c'est nouveau ça ouais ça fait vraiment eu une grosse différence je pense qu'on va quand même manquer de dps heureusement heureusement il faut sortir de du poison et on se fait bien défoncer quand même là faut vraiment qu'on arrête de déconner là parce que ouh c'est chaud non non même elle même frida qui est censé être beaucoup plus facile je ne suis pas sûr qu'on arrive à la déboîter directement c'est vraiment vraiment beaucoup plus tendu alors est ce qu'il faut défoncer et finir les loirs franchement là le guane je pense qu'il pourrait lâcher les loirs et pourrait revenir sur frida il faudrait la focus là je suis en train de la tenir frida mais regardez j'ai quand même pris bien cher envie j'aimerais bien que les healers me donne un petit peu de vie ce serait sympa il faudrait que je laisse le salade en elle me fait mal quand même frida il faudrait laisser le salade en tant qu'est il faudrait que les deux golemons là qui qui sont sur sur les loirs reviennent déjà on va récupérer artémis qui va finir elle pourrait il pourrait taper le guane qu'est ce qu'ils font ils prennent du poison aussi regardez moi je prends quand même bien cher en vie je suis très très bas là il faut que je me décale un petit peu parce que sinon je mange le poison cette zone de poison là c'est totalement totalement ouf comment elle me fait mal regardez je vais canner je ne sais même pas si je vais tenir jusqu'au bout il faudrait que j'arrive à relâcher l'agro mais je crois que là ça va pas le faire il va falloir que je mette sur le côté elle va reprendre un bouclier frida je suis pas sûr qu'on arrive à voler elle reprend un bouclier et là il faut vraiment que je laisse les autres tanker faut que j'évite on m'a mis un petit un petit soin sympa faut que j'évite faut que j'évite de me faire tabasser allez laissez moi tranquille j'avais même pas vu tout à l'heure qu'il y avait ça se trouve des zones de poison il y en avait dès le début mais même moi je ne l'avais pas vu il faudrait qu'on se regroupe et qu'on arrête de s'éparpiller en règle générale on se met toujours en bas à droite voilà l'autre guan il vient il a raison nous faut qu'on sorte de la zone de poison elle fait trop trop mal cette zone faut qu'on le tabasse lui voilà on te tabasse on ressort de là je retape eux on ressort de cette zone là qui fait trop trop mal je suis en train de me faire dépouiller d'une puissance là ça va être chaud en plus je risque de manger les cercles je vais vraiment vraiment être très très proche il faut que je descende sinon je vais manger la fureur de frida c'est ultra chaud ce mode franchement là pour un premier essai ça me rappelle les premières fois qu'on faisait je pense que je vais prendre sa zone là regardez est-ce que je suis juste à l'extérieur j'ai ultra ultra chaud c'est c'est vraiment border 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 voilà et maintenant moi j'ai pas le choix moi elle me focus donc faut que j'aille dessus là je pense que je vais canner soyons clairs c'est quasi sûr que je vais canner le guan il va mourir le saladin il est quasi full il nous reste qui il nous reste artémis qui est presque morte et on a un deuxième guan qui lui est bien il faudrait que je sorte de cette zone où je suis en train de me faire ravager et on va pas réussir on ne va pas réussir à tuer la petite frida mais je suis mort voilà c'est simple je suis mort et frida et remonte en vie tranquillement elle remonte 45 puisque tous les loirs la soignent donc il faut bien finir les loirs cette fois dans ce mode là pour retourner battre le commandant je voudrais peut-être vous refaire une vidéo tuto là dessus dès demain je voulais faire ce premier essai avec vous pour que vous voyez en conditions réelles j'avais pas testé j'avais rien vu dessus donc c'est clair il faut là je verrai essayer après et je vous en referai une vidéo très probablement c'est simple il faut impérativement avoir un tank et impérativement déboîter les loirs avant de retourner sur frida sinon les loirs la soignent et éviter bien évidemment les zones de poison voilà ce sera une découverte en live avec moi vous avez bien vu comment je me suis fait péter la bouche et encore une fois c'est selon moi le plus facile des cinq présents aujourd'hui voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2023 à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et